Avec votre autorisation, je voudrais m'absenter, donner pouvoir à Anne-Laure et à Marie pour me représenter. J'ai une réunion importante et je reviens dès qu'elle est terminée. Parfait. A tout à l'heure, M. le Président du Conseil exécutif. La parole à M. Jocanti, qui représente le recteur d'Académie. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de Corse, avant qu'il ne parte, M. le Président du Conseil exécutif, Mesdames les conseillères territoriales, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, caramiques. Au nom de M. le Recteur et de l'ensemble de la communauté éducative de l'Académie de Corse, j'ai le plaisir, l'honneur et la fierté de participer pour la cinquième année consécutive à la séance plénière de l'Assemblée de Corse. Je tiens, puisque l'occasion m'est offerte, à remercier M. le Président de l'Assemblée de Corse et ses services pour l'organisation de cette journée, qui est le point d'orgue d'un travail exceptionnel et continu tout au long de l'année scolaire. Quand je parle de point d'orgue, c'est pour souligner que l'Assemblée de Corse, sous votre impulsion, Messieurs les Présidents, accueille tout au long de l'année scolaire, vous l'avez rappelé, M. le Président, de nombreuses classes des écoles, collèges et lycées de l'Académie, afin de leur présenter le fonctionnement des institutions territoriales. Je lisais d'ailleurs hier sur les réseaux sociaux que vous aviez accueilli 15 élèves qui revenaient d'un voyage à Ravensbrück pour échanger avec eux sur leurs impressions. Comme je le précisais l'année dernière, mon premier contact, dans mes anciennes fonctions, avec la présidence de l'Assemblée, juste après les élections territoriales de décembre 2015, portait sur la reconduite de l'opération Assemblée à délicité. Et marquait plus largement votre volonté et celle de l'ensemble des élus de poursuivre et de développer des actions fortes à destination de la jeunesse. La création récente de l'Assemblée à délicité en est une parfaite illustration, me semble-t-il. L'Assemblée à délicité s'inscrit dans le prolongement d'un long et fructueux partenariat noué entre le rectorat et la collectivité territoriale, qui démontre bien le fait que l'école, l'éducation nationale, ne peut pas tout faire seule, et qu'elle doit, pour assurer l'intégralité de sa mission éducatrice, y agréger tous les partenaires qui œuvrent au quotidien à la transmission des principes qui fondent une société démocratique. Nous connaissons l'engagement personnel et professionnel de chaque personne ici présente. Cela a été suffisamment dit par M. le Président, vous les enseignants qui œuvrez tous les jours pour éduquer et instruire notre si belle jeunesse, les chefs d'établissement, les élus et les parents d'élèves, dont je salue la belle et forte implication. Je remercie également l'ensemble des élèves ici présents, mais pas seulement, parce que comme cela vous a été rappelé, vous êtes là pour représenter toute votre classe, puisque vous avez travaillé avec vos enseignants pour votre engagement et la très grande qualité de votre travail. Je souhaite à ce propos vous dire, mes chers élèves, que chaque année, la tâche du comité de sélection devient de plus en plus difficile, et qu'il a été extrêmement compliqué de choisir les motions et les questions qui seront présentées aujourd'hui en séance plénière. Construire un parcours citoyen à l'école, c'est diffuser et faire respecter les valeurs, Michel Barra aurait dit les principes essentiels, que sont la tolérance, la solidarité, la fraternité, la dignité de tous, le dialogue et l'écoute, afin que l'école demeure le lieu où se construisent les futurs citoyens que vous êtes, au sein d'une société toujours plus éclairée. La construction d'un parcours citoyen de qualité impose également à l'école d'offrir à tous les élèves, tout au long de leur scolarité, obligatoire, un socle commun de compétences, de connaissances et de cultures, incluant la transmission d'une culture de la sensibilité, d'une culture de la règle, d'une culture du jugement et d'une culture de l'engagement. Il convient pour ce faire d'inculquer à chaque enfant, dans le cadre de pratiques pédagogiques et éducatives, porteuses de sens, la confiance en soi, pour rejeter toute forme d'emprise et la possibilité d'exprimer ses opinions et ses émotions sans pour autant rentrer en conflit avec les autres. Cela nécessite de respecter la liberté d'autrui et l'expression d'opinion plurielle, en mettant parfois à distance ses propres certitudes, ses préjugés, et en posant un regard bienveillant à l'égard de la différence. Il est indiscutable que l'Assemblée a décité et participe pleinement de cette exigence et qu'elle confirme l'attachement des plus jeunes à la res publica, la chose publique. Vous êtes ici, chers enfants, dans un hémicycle où nos élus ont la lourde responsabilité de définir des politiques publiques et territoriales et de déterminer les orientations stratégiques de l'île à court, moyen et long terme. Je sais que vous saurez en être dignes. L'Assemblée de Corse a déjà bâti avec les établissements scolaires de l'Académie un travail de fond exceptionnel qui mérite une fois de plus d'être salué. L'Assemblée a décité des rencontres toujours un franc succès auprès des acteurs de l'éducation nationale. Cette démarche, M. le Président, rayonne dans toute la Corse. Sachez qu'elle constitue une référence sur laquelle l'Académie s'appuie et continuera de s'appuyer. Je vais conclure sur une citation de Nelson Mandela que vous connaissez tous. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Juste, deux paroles, en lingua grossa, pedi-vous que soient assez felices et fiers de seguir aujourd'hui en couvoie. Je vous prie à tous un bon travail. Merci. Applaudissements Applaudissements. La demande à votre présidente de l'Assemblée, passe-voyage pour les enfants. Donc, quel est le député qui va présenter cette demande ? Très bien. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter votre nom et votre classe ? Question orale à l'attention du monsieur le président de l'Assemblée de Corse, déposée par les élèves de l'école Lovicon de Calvi. Monsieur le président de l'Assemblée de Corse, depuis peu, une carte retraitée existe. Cette carte permet d'obtenir des réductions sur les voyages et les transports. La classe de CM2 réunie en Assemblée estime que les enfants et les jeunes adultes devraient aussi avoir accès à ce dispositif. Le voyage formant la jeunesse, cette carte permettrait de voyager plus facilement et de découvrir d'autres cultures. L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour étendre ce dispositif aux enfants et aux jeunes adultes ? Nous vous remercions. Applaudissements. Applaudissements. Je sens qu'il y a un goût pour l'anonymat dans cette assemblée. C'est très bien, ça avait très bien commencé. Il suffit de continuer. Merci. 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 Nous allons passer à la deuxième question. et celle-là va être posée au président du conseil exécutif de Corse. Donc, c'est Annelour Santucci qui va y répondre. L'objet est la création d'un espace culturel au sein du collège du Tar. Merci. Donc, alors, qui va faire la présentation en langue française d'abord de cette question orale ? Merci. 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 M. le président du conseil exécutif. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, mettre les enfants au contact de l'art et leur donner l'opportunité de rencontrer les artistes permettrait d'éveiller leur sensibilité et de faire naître des talons. Quelle disposition la collectivité va-t-elle prendre pour faciliter la création d'un lieu de rencontre entre les enfants et l'art au sein de notre collège ? Nous vous remercions. Applaudissements Bravo, bon. Donc la parole à Lourdes Santucci, en lingua gursa. A l'histoire de cette demande de savoir en lingua gursa, qu'est-ce qui va présenter la demande à boire en lingua gursa ? S'il est aujourd'hui. Aïda Barula, vous vous présentez si vous voulez ? Je m'appelle Léa Luna Rui. Bien. Aïda Barula, pour votre demande. Je suis au président du Conseil exécutif de Gordes, pidendo en compte l'importance de la culture et de la lingua pour les jeunes générations qui dispositent à la collectivité, mettre en balle pour la mise en nos parts et la création d'un espace cultural. et nous n'achez au collège du d'Ottawa. Je vous remercie. Applaudissements 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 Aïda Barula, pour la parole à Lourdes Santucci, pour la réponse. D'où vous avez dit. Applaudissements Alors, salut à tous. Aïda Barula, pour votre travail, pour votre aide, pour votre travail, pour votre travail. Vous avez raison de le souligner, rien ne remplace le contact direct avec l'œuvre d'art. Applaudissements Votre question touche votre collège du Tart, et nous, notre réponse va s'adresser à l'ensemble des collèges de Corse. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe le fonds régional d'art contemporain, qui s'appelle le FRAC, qui est géré par la collectivité territoriale de Corse, et qui possède une remarquable collection d'art international. Et ce qui est important, c'est que cette collection, elle est publique, elle n'est pas privée. Cette collection, elle compte à ce jour 485 œuvres, qui permettent une connaissance des principaux mouvements et des tendances de l'art d'aujourd'hui, de l'art contemporain. À travers différents médiums, comme la sculpture, la peinture, le dessin, mais aussi, ça vous intéresse peut-être un peu plus, la vidéo, et ce qu'on appelle des installations, des performances, et la photographie. Donc, le FRAC, ce fonds régional d'art contemporain, il est doté d'un service de gestion des différents publics. Ce service, il organise non seulement des visites, mais aussi des présentations d'œuvres dans de nombreux collèges, dans de nombreux lycées. Donc, il convient pour nous de faire en sorte que les œuvres puissent être présentées dans les meilleures conditions, et que des liens se tissent avec l'éducation nationale pour des relations plus suivies. Donc, nous nous engageons aujourd'hui à améliorer le dispositif déjà existant. Donc, pour cela, comment l'améliorer ? On va s'engager à étudier, grâce à votre question, les mesures à prendre pour faciliter d'abord le déplacement des élèves sur les lieux d'exposition. Pourquoi ? Parce que ces rencontres avec les artistes, avec les œuvres d'art, ça reste des expériences irremplaçables. Voilà notre réponse aujourd'hui. Je vous remercie pour votre question. Applaudissements C'est une question au président de l'Assemblée. Qui va la présenter en langue française ? Très bien. Vous avez la parole. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour. Je m'appelle Cosima Plazenzotti. Question posée par les élèves de la classe de 6e 1 du Collège Laetitia Bonaparte. A M. le Président de l'Assemblée de Corse. Objet. Élévation de la lutte contre le cancer au rang de cause insulaire. M. le Président de l'Assemblée de Corse. Nous, jeunesse corse, sommes conscients que la qualité de notre avenir passe par la prise en compte de certaines maladies qui touchent notre société. L'Assemblée de Corse pourrait-elle prendre des dispositions pour faire de la Corse un des premiers endroits au monde où la lutte contre une maladie devient une cause sociétale ? Nous vous remercions. Applaudissements Quel est la présente de cette langue de la course ? Si vous voulez, vous présentez. M. le Président de l'Assemblée de Corse. M. le Président de l'Assemblée de Corse. Nous, nous, nous sommes conscients de la course, nous sommes conscients que la qualité de notre avenir ne peut construire mais qu'une lutte contre les maladies qui culpissent notre société. M. le Président de l'Assemblée de Corse. Applaudissements Je vais répondre en français à cette question très bien posée en langue française et en langue corse. C'est une question très importante. Il est primordial que les jeunes se préoccupent des questions relatives à la santé publique. Notre collectivité ne dispose pas de toutes les compétences en matière de santé publique. Mais nous avons pour habitude de nous saisir de tout ce qui touche aux affaires de la Corse au sens large. D'ailleurs, comment ne pas être sensibilisé à la question de cette maladie lorsque près de 1500 cas de cancer se déclarent chaque année en Corse ? Notre Assemblée s'est beaucoup mobilisée, notamment sur les retombées de Tchernobyl en Corse. Depuis longtemps, nous avons interpellé le gouvernement français sur cette question car nous étions certains que le risque que courait la Corse à l'époque avait été sous-estimé et qu'aucune mesure de prévention n'avait été prise. Nous nous sommes donc mobilisés et l'Assemblée de Corse a installé une commission spéciale en 2011. Un appel d'offres a alors été lancé afin de réaliser une étude qui a démontré une forte augmentation des maladies comme le cancer de la thyroïde au moment de la contamination de Tchernobyl. Aujourd'hui, cette commission de Tchernobyl est devenue la commission des politiques de santé publique présidée par le docteur Tom, qui est médecin mais qui est également un élu de cette Assemblée. Alors, sur le fait d'élever la lutte contre le cancer au rang de cause insulaire, pourquoi pas ? Souvent, des pays ou des institutions instituent des causes nationales durant une année. La France, par exemple, attribue un label grande cause nationale à un organisme ou des associations. Cela permet de sensibiliser avec davantage de moyens telle ou telle question. L'Assemblée de Corse pourrait, si elle en est d'accord, définir une liste de causes que nous jugeons prioritaires, au premier rang desquelles la lutte contre le cancer en les élevant au rang de cause sociétale insulaire durant une année, par exemple. Cela pourrait donner plus de visibilité aux associations qui s'impliquent au quotidien, comme la Marido ou Insem dans notre île. En lien avec le président du conseil exécutif, nous soumettrons cette idée aux représentants des groupes politiques de l'Assemblée de Corse. Applaudissements Applaudissements Alors, Nédjundi, moi, on a demandé à Boka Fata, au président du conseil exécutif, ou le recyclage des produits alimentaires. Alors, qui va présenter en langue française ? C'est... 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 Ah, c'est vous. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et puis vous présentez votre demande, votre question orale. Vous avez la parole. Nic. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Gaviny Bastyan. M. le président du conseil exécutif de Corse, La CTC va-t-elle créer un centre de compost pour les cantines scolaires ? L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour mettre en place ce dispositif ? Nous vous remercions. La CTC va-t-elle présenter la CTC ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Zéa Arig. Je suis une représentante du Conseil du Coulé du Fiumo. Un autre stabilement important est important. La cantine de la città scolaire va dépasser à peu près 90 personnes à jour. Ce qui fait de quelques 85 000 repasques à l'année, le panneau de l'Etat représente une tonne à emmettre. Pour sensibiliser nos compagnies scolaires, nous avons créé un frais de maître pour mettre d'accueil au panneau économique mondial. Cette panne est d'aide à deux assauts qui daignent à manger l'animal, cavale et canne. Aujourd'hui, Président, pour la force d'accueil au niveau de la città scolaire, nous vous demandons une aide pour compréter la perspective et créer un centre de compost pour la cantine scolaire. J'espère que la nostra demande sera intesa pour débloquer un avenir plus poulé. Nous vous remercions pour votre soutenir. Plus que bien, alors, la réponse du Conseil d'Esegur d'Ivoire est faite d'André Santucci et d'Abarola. Merci. Merci. Problème technique. Alors, le compostage dans les cantines est une excellente idée et votre question est extrêmement pertinente. Nous nous réjouissons que vous soyez sensibles à la question des déchets parce que nous comptons sur vous l'avenir de la Corse pour ne pas être dans les situations de blocage dont nous trouvons aujourd'hui. Et cette question, elle pose un très gros problème à la Corse aujourd'hui, justement. Donc, ce qu'on appelle les biodéchets, pour faire une petite explication pour tout le monde, ce sont les restes des préparations des repas. Et ce reste peut être mis dans un composteur. Et au bout de quelques mois, ce composteur va fabriquer un engrais pour le jardin. Donc, c'est très important de le faire. Pour les écoles, c'est aux communes qui gèrent les cantines de le mettre en place. Alors, pour les écoles, puisqu'il y a des élèves ici du premier degré, le plus simple, c'est que vous demandiez directement, avec l'aide de vos professeurs, un composteur et une aide pour commencer. Ça se fait déjà dans plusieurs écoles. ou une collecte spéciale de déchets si vous n'avez pas mis en place de composteur. Certaines écoles l'ont fait et ça marche vraiment très, très bien. Ce geste, il est très simple, en fait. Et il va permettre d'envoyer moins de déchets dans les décharges et de polluer moins. Et surtout, également, de limiter le va-et-vient des camions sur les routes. On a souvent l'impression que ce sont des petits gestes. Mais quand on le fera dans toutes les écoles de Corse, dans tous les collèges, dans tous les lycées, on arrivera effectivement à des quantités très importantes de déchets qui seront transformés et réutilisés, comme vous le faites déjà, sur place de façon très intelligente. L'autre point qui est important dans votre question, c'est d'éviter le gaspillage. Parce que vous savez qu'un tiers des produits alimentaires dans nos pays dits riches est jeté directement. Ça coûte très cher en énergie, en eau, et on ne peut pas continuer comme ça. C'est absolument inacceptable. Donc, concrètement, la CTC commence à travailler dans les collèges et les lycées pour diminuer ce gaspillage. Concrètement, elle va aussi signer un accord pour le faire en partenariat avec l'éducation nationale, très rapidement, si possible, dès la rentrée prochaine. Mais ça ne nous empêche pas, ça ne nous empêche pas, nous tous, de commencer dès aujourd'hui. Alors, la CTC a parallèlement à ça un programme en cours avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui s'appelle l'ADEME, pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les lycées et les collèges. Et ça commence cette année, dès la rentrée de septembre. Plusieurs lycées et plusieurs collèges ont mis en place le tri. Je pense au collège des Padoules, je pense au lycée Jean-Nigault et à Bastia, à Calvi et beaucoup d'autres. Et ces lycées peuvent vous servir de modèle pour tous ceux qui veulent se lancer. Et j'ajoute que l'office de l'environnement, qui est un office qui dépend de la collectivité territoriale de Corse, est à votre disposition à tous et à vos enseignants pour vous conseiller, pour vous aider. Et moi, je souhaite un bon courage et une bonne réussite à tous ceux qui rentreront dans ce système. Et je pense que la Corse vous regarde et nous sommes fiers de vous pour ce travail. Voilà. Applaudissements 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 A ringrazia à Biaçai. Alors, on est unis, moi, à une demande à Boca. Présentada au président de l'Assemblée à Digo, c'est qu'il y a jumelage d'établissement scolaire. Qui va présenter en langue française cette question ? C'est la cinquième 2 du collège de Montaiseau. Applaudissements Applaudissements Oui, vous avez la parole. Applaudissements